Sous-titrage ST' 501 La reprise de l'audience, avant de donner la parole aux contravocats principaux pour les partis civils, pour poser des questions à cette partie civile, la Chambre voudrait informer les partis dans le dossier 002-02 que dans l'audience d'aujourd'hui et le jour qui suivent, vu le problème de santé de la juge Fence, elle ne pourra être siégée. Après notre délibération, parmi le collège, la Chambre a décidé de nommer le juge Martin Karovkin pour remplacer la juge Fence, jusqu'à ce que la juge Fence est capable de reprendre son service. La décision est basée sur la règle 99.4 du règlement intérieur des CETC. Donc maintenant, je voudrais donner la parole aux représentants des co-avocats principaux pour les partis civils. Vous avez la parole. Monsieur Prach, quand nous avons, juste avant la pause de déjeuner, nous parlions d'une description de vos enfants. Vous nous aviez dit que vous avez cinq filles et un fils. Donc, j'aimerais juste que vous nous expliquiez le parcours de vos filles un par un. Donc, en commençant par votre première fille, quel âge avait-elle et quel âge avait-elle en 75 ? Réponse. J'ai six enfants, cinq filles et un fils. La première fille s'appelle Pao Chiem. La deuxième s'appelle Pao Man, elle a 12 ans. Pao Liam, qui a 10 ans. Et la quatrième, Liam, qui a 8 ans. Et la cinquième, Pao Lauren, qui a 4 ans. Et le sixième enfant a un an et demi. C'est un fils. Est-ce que vous avez jamais appelé vos enfants par un autre nom ? Je n'ai pas appelé vos enfants par un autre nom. Je n'ai pas appelé vos enfants par un autre nom. Pour certaines de mes filles. Pour certaines de mes filles. Et pour lesquelles de ces filles avez-vous utilisé ces noms ? Alors, je n'ai pas appelé votre nom. Pour la quatrième fille. Son nom d'origine était Pauline, et pendant le régime de Pol Pot, j'ai dit aux enfants dans l'unité des enfants que son nom était Mykabat ou Mykabat. Vous avez dit que votre deuxième enfant s'appelait Pao Kiem, et que votre quatrième enfant s'appelait aussi Pao Kiem, donc est-ce que vous utilisez un autre nom pour votre deuxième fille ? Réponse. J'ai seulement utilisé le nom Mykabat ou Mykabat pour une de mes filles pendant le régime de Pol Pot. Et en ce qui concerne les autres filles et mon fils, j'ai utilisé leur nom d'origine, et plus tard, après la chute du régime, je suis revenu au nom d'origine, ou à son nom d'origine, qui était Kiem. Et pourquoi est-ce que vous avez utilisé un nom différent pour votre fille pendant le régime Kmer Rouge ? La réponse est que les membres de l'unité des enfants auraient pu savoir qu'elle était la fille d'une famille vietnamienne. Et donc, pour sa sécurité, j'ai dit aux membres de l'unité des enfants que son nom était en fait Mykabat ou Mykabat. Et que serait-il passé s'ils avaient su que son vrai nom était Pao Kiem ? Je m'objecte, Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'elle demande aux témoins de spéculer. Monsieur le Président, la partie civile a démontré qu'il utilisait d'autres noms pour ses filles pour des raisons de sécurité. Et donc, je demande pourquoi il pensait que cela la protégerait s'il utilisait un autre nom pour elle. Donc, peut-être que je pourrais reformuler la question si cela aide. Le Président, l'objection n'est pas retenue. La Chambre, je voudrais connaître la réponse de la part de la partie civile à la question posée par l'avocat des parties civiles. Partie civile, veuillez donc répondre à la dernière question. Partie civile, j'aimerais donc dire à la Chambre que puisque j'avais peur que je perdrais ma fille si j'utilisais son nom d'origine, c'est-à-dire son nom vietnamien à l'époque, j'avais peur donc qu'elle serait tuée à cause de cela. Et c'est pour cela que j'ai utilisé un nom différent pour elle. Question, est-ce que vous pouvez nous dire Quand et dans quelle année vous avez commencé à utiliser un nom différent pour votre fille ? Réponse, c'était en 1976, peut-être au milieu de l'année 1976. Question pour vérifier, vous nous aviez dit que vous aviez un fils qui avait un an et demi à l'époque. Et ce fils n'était pas encore né en 1975. Est-ce que j'ai bien compris ? Réponse. Plus tard, en 1975, on m'a évacué de mon village. Et mon fils est né à la fin 1976. Merci. Monsieur Pratton, je voudrais juste maintenant parler de votre ruitation. Vous nous avez dit que vous aviez été évacués de votre village en 1975. Et vous viviez dans quel village à l'époque quand vous avez été évacués ? Réponse. Réponse. Mais Khmer Rouge m'ont fait partir de la commune de Chamrum dans le district de Boribor. Question. Vous avez dit plus tôt que vous avez été évacués au village de Pik Chang Var. Est-ce que cet endroit, Pik Chang Var, se trouve près d'une montagne ? Réponse. Réponse. Ce village se trouvait à peu près à 15 kilomètres de la montagne. Après, on nous a évacués dans une région près de la montagne et ensuite on nous a dispersés dans différentes unités. Les femmes étaient envoyées dans certaines coopératives pour travailler au champ et les hommes étaient envoyés dans les unités de pêche et en se rencontrer une fois toutes les deux semaines. Donc, par rapport à cette montagne, comment s'appelait cette montagne ? Réponse. Its name was Ko. Ko. Le nom, c'était Ko. Question. Est-ce que toute votre famille a été évacué au village de Pik Chang Var, près du mont Ko ? Réponse. A l'époque, quand nous vivions ensemble, on était à Pik Chang Var. Et plus tard, on m'a évacué qu'autre part et je ne savais pas à l'époque où se trouvait ma femme. Si j'avais posé une question sur où se trouvait ma femme, on m'aurait tué. Donc, je devais rester silencieux. Je devais faire mon travail que Ankar me donnait. Et plus tard, on m'a évacué dans un autre village, Tepentil. Question. How long did you spend at Pik Chang Var village before you were relocated to the next place ? Quand vous soyez évacués au prochain village, comment ça s'est terminé au village de Pik Chang Var pour vous ? Question. À l'époque, j'étais avec ma femme et je pouvais rester avec elle pour quinze jours. Et ensuite, on m'a envoyé au village de Tsreipiakante dans la commune de Kors-Romol et j'appartenais à une unité de pêche quand on m'a envoyé là-bas. Question. Vous avez dit plutôt qu'on vous a ensuite transféré à l'île de Tramouv. Quand est-ce que ça s'est passé ? Réponse. Je ne sais pas exactement quand ça s'est passé. Je suis allé où on me demandait d'aller et je n'ai pas fait attention à la date. Question. Quand vous avez été transféré sur l'île de Tramouv, est-ce que votre famille a été évacuée avec vous en même temps ? Réponse. Non. Seulement moi. Il n'y a que moi qui ai été envoyé à Tramouv. Et trois ou quatre membres de ma famille ont été envoyés dans une unité de pêche pour pêcher pour les régions de base. Question. Donc, votre femme et vos enfants sont restés au village de Pêche-Chanbha quand vous avez été évacués à Tramouv, n'est-ce pas ? Réponse. Réponse. Avant qu'on m'envoie à Tramouv, j'étais avec ma famille. Et un de mes enfants a été envoyé dans une unité d'adolescents et ma fille, une autre fille, a été envoyée dans une unité d'enfants et une autre fille a été envoyée à suivre une formation. Donc, elle, pour qu'elle puisse travailler au champ. Et les unités que vos enfants étaient envoyées, étaient-elles sur l'île de Tramouv ou étaient-elles dans un autre endroit ? Réponse. En fait, ils ont été envoyés dans les unités mobiles, donc les stations de travail variaient selon la tâche qui leur a été assignée. Et à l'époque, je n'étais pas sûr où ils ont été affectés. Je ne savais pas exactement où ils avaient été envoyés. Après quinze jours après leur mutation, mes enfants m'ont informé qu'ils étaient dans tel ou tel endroit. Question. Et vous êtes resté à Tramouv Island pendant combien de temps ? À l'île de Tramouv, quand je l'interprète, pendant combien de temps ? Réponse. Réponse. J'étais à Tramouv Island sur l'île de Tramouv pour un an et demi. Qui étaient les chefs de votre village sur l'île de Tramouv ? Réponse. Réponse. Les cadres. Il y avait quatre cadres qui me supervisaient. Trois hommes et une femme. Un s'appelle Roux. Un autre était tranche à la tête de l'unité de pêche. Il s'appelle Hum et le troisième cadre s'appelait Kamrad Na. Et la quatrième s'appelle Kamrad Kuhn. Elle était en charge de l'économie. Question. Est-ce que vous avez revu votre femme pendant que vous étiez sur l'île de Tramouv ? Réponse. Réponse. Un an plus tard, j'ai dit à l'Ankar que ma femme me manquait ainsi que mes enfants. Et donc, j'ai formulé une demande pour aller visiter ma famille. Et à l'époque, il y avait peu de nourriture. Et sur l'île, et dans certains endroits, on pouvait trouver des escapots et des plantes que nous mangions. Donc, est-ce que votre femme vous a rejoint sur l'île de Tramouv au bout du compte ? Réponse. Les cadres qui avaient bon cœur ont accepté ma demande. J'ai demandé mes vies et mes enfants de venir et de vivre sur l'île. Pour que mes enfants et mes femmes et mes femmes reviennent vivre sur l'île. Et maintenant, on parle de la fin de l'année 1976. Est-ce le cas ? Réponse. Oui, c'est vrai. C'est presque en 1977 que ça s'est passé. Quand votre femme vous a rejoint sur l'île de Tramouv, est-ce que les Khmer Rouges savaient que vous étiez mariés avec une femme d'origine vietnamienne ? Monsieur le Président. J'ai une objection par rapport au terme Khmer Rouge dans la question. Ici, il s'agit d'un cadre local. Ou c'est le CPK. Si nous sommes au début de 1977 ou au début de 1976, c'est le CPK ou le Démocratique du Khmer Rouge. Ou il s'agit du Parti communiste du Khmer Rouge. C'est un terme très générique. Ou on pourrait utiliser le terme Khmer Démocratique, un terme plus général. Donc il faudrait plutôt utiliser ce terme-là que le terme Khmer Rouge. Je suis très heureux de rephriser la question. Avocat des partis civils. Très bien, je vais reformuler ma question. Quand votre femme vous a rejoint sur l'île de Tramouv, est-ce que les soldats ou les cadres qui travaillent sous le CPK ou le PCK ou pour le Khmer Démocratique savaient qu'elle était d'origine vietnamienne et que vous étiez mariés avec une femme d'origine vietnamienne ? Réponse. Monsieur le Président, je m'excuse. Ils ont compris que ma belle-mère était d'origine vietnamienne parce qu'elle parlait le Khmer de manière peu claire. Par contre, par exemple, elle disait « tcheu » à la place de « tcheu » et « umbel » « umbel » à la place de « umbel » « umbel » question. Est-ce que les cadres dans votre village, est-ce qu'ils ont dit quelque chose sur le fait que votre femme et votre belle-mère étaient d'origine vietnamienne ? Réponse. So, I decided to tell the truth that my wife was the daughter of my mother-in-law, who was ethnically Vietnamese. And how did they react to that? Answer. They did not react, but I did not know whether they had something in mind or they had a cruiser against me. I do not understand what they were thinking at that time. I just want to turn to the composition of the people who were on Tamuv Island. Can you tell the court how many Vietnamese people there were on the island? And how many Khmer persons there were? Answer. Réponse. Concerning the married men and women, there were seven families of married men and women. Some men married the Vietnamese women. And some Vietnamese women, and some Khmer women married the Vietnamese men. Do you remember how many of these mixed marriages comprised of a Vietnamese wife and a Khmer Vietnamese husband? How many of these couples were the Khmer husband and a Khmer husband? And how many of these couples were the Khmer husband and a Khmer wife and a Vietnamese husband? Couple of couples with Khmer women and a Vietnamese husband? Answer. Réponse. During the whole time, during the Pol Pot time. The Vianamese men and women, women and culture women, were not so much to meet each other, to be husband and wife. Actually, they got married during the Sieno time. Ils s'étaient mariés pendant l'époque de semaine. Il y avait sept familles mixtes vietnamiennes, entre hommes et femmes. A part de votre mariage mixte avec votre femme d'origine vietnamienne, combien de ces sept familles avaient une femme vietnamienne et un mari Khmer ? Réponse. Je n'en suis pas sûr. Je sais seulement qu'il y avait sept familles. Je n'ai pas vraiment fait attention aux nombres exacts. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait sept familles mixtes. Par exemple, s'il y avait sept maries, il y aurait sept vietnamiennes. Cette femme vietnamienne ? Est-ce que les vietnamiens sur l'île de Ta Mouve ont été identifiés par les cadres du PCK sur l'île ? Réponse. Réponse. En fait, ils m'ont suspecté. Ils cherchaient des gens en particulier et ils savaient combien il y avait de vietnamiens dans une famille. L'interprète a raté la question du conseil. Réponse. C'était sans doute les informations qui avaient été données par ceux qui ont des unités. Il y avait le camarade Choum qui avait quitté le village et il avait dit que cet homme a marié une vietnamienne. Peut-être que ces gens voulaient échanger de l'information contre Dieu, donc c'est pourquoi ils nous ont dénoncé. Mais comme je l'ai dit, fut tôt ce camarade, qui leur a parlé de nous, c'est que je, un homme Cambodian, a marié une vietnamienne. Vous avez dit que votre mère-in-law ne parlait pas très bien, et que elle prononcerait certaines mots en un certain façon, qui l'identifient comme une non-Kamai, ou une vietnamienne, native-language. C'était une question de la langue-in-law. Ils ont donné des informations entre nous et contre la nourriture. Certaines de ces conditions, mais dans mon cas, j'étais mariée à une Vietnamienne. Estiez-vous au courant le déplacement de Vietnamiens vers le Vietnam alors que vous étiez à l'île de Tamo ? J'ai entendu le chef de l'Unité dire que les Vietnamiens avaient été rassemblés, allaient être retournés au Vietnam. Ils ont aussi annoncé que si quelqu'un voulait partir, ils devaient le faire. Mais mon épouse ne voulait pas partir. De vie ou de mort, elle voulait rester avec moi. Question. Avez-vous vu des embarcations en direction du Vietnam depuis l'endroit où vous étiez à l'île de Tamo, n'importe quel moment où vous y étiez ? Réponse. J'ai vu qu'ils ont rassemblé des gens et qu'ils ont fait monter à bord d'un bateau qui était recouvert sur le slide. sur le slide. C'est le bateau que j'ai eu. C'est le bateau que j'ai eu. Il y avait entre 20 et 30 personnes avant de ce embarcations. Il y a des différents... Il y a des différents... Il y a des différents... Écoutez. Je ne reconnais qu'une seule personne, le Camarade M, que je connaissais depuis l'époque du régime de l'Élysée. Il m'a dit au revoir. Et j'étais certain qu'il retournait dans son pays. J'ai dit bien à ma femme qu'il est la lettre de la chance qu'elle pourrait rentrer au Vietnam et que nous pourrions nous retrouver dans une situation difficile en vivant au Cambodge. J'ai dit que parce que j'ai vu que les Khmerous ont démanté un statut de Buddha, ce qui veut dire qu'ils n'avaient plus aucune foi. Just going back to the people you saw on the boat, were these people Vietnamese people? Oui, je savais qu'ils étaient tous Vietnames, même si j'étais loin de ce bateau, je ne reconnais qu'une seule personne, cette main de personne. Question. Où était-elle avec vous quand vous avez vu passer ce bateau? Non, elle n'a pas vu l'embarquation. Elle avait s'occupé à faire du poisson fermenté et à faire sécher du poisson aussi. Et quand je suis allé la voir, le bateau était déjà à 500 mètres, un kilomètre de l'an. Question. Avez-vous jamais de courant de politique du PCK sur le sujet des Vietnamiens, sur la façon dont on devait traiter les Vietnamiens? Réponse. Il y a un Vietnamiens qui n'a pas été envoyé à ce moment-là, elle s'appelait Anne. Ses parents avaient été envoyés, mais elle est demeurée dans la coopérative. Les soldats ont dit qu'elles ne devaient pas du tout parler Vietnamiens et qu'elles ne pouvaient parler que la langue Kmer. J'étais là. J'étais là. J'étais à faire des filets pour aller pêcher du poisson pour les Kmer Rouges. Et j'ai entendu cette femme parler de Vietnamiens. Donc ils lui ont dit de venir. Ils l'ont tirée par les chevaux et ils l'ont battue. Et deux jours plus tard, elle a été envoyée à Ceylap. Et ensuite au Vietnam. Et elle a disparu depuis. Qu'est-ce que vous avez entendu que ce soit de part des cadres de Tamo ou de la radio ? J'ai plusieurs objections à soulever à cette type de question. Je pense qu'il est très important que l'Avocat soit précise quand elle parle. Il a annoncé officiellement que c'était le PCK qui était aux commandes du Kampochiha démocratique. Il faut aussi rappeler qu'il y a des différences importantes dans les périodes avant l'invasion du Cambodge dans les Vietnamiens en 1977 et avant. Je pense aussi qu'il faut dire que cette personne est une citoyenne ordinaire, je ne sais pas si elle peut parler des politiques, que ce soit les gouvernements du Kampochiha démocratique ou le Parti communier du Kampochiha. Nous sommes dans une partie qui traite de génocide et il est donc très important que nous soyons très concrets, très précis dans les dates, etc. M. le Président ? M. le Président, le Président de la République a fait que l'observation. M. le Président de la République a fait que l'observation. M. le Président de la République a fait long terme de conférence ans 1777. M. le Président de la République a fait que l' Bettine Straight Aude Magniens saadition. M. le Président de la République a fait froid. Je parle de tout cela, je pense à mes enfants qui sont morts. Merci, M. Prach-Dern. Pendant votre séjour à Tamo, avez-vous entendu quoi que ce soit dit par les cadres qui vous a donné ? Des inquiétudes, aviez-vous peur pour le sort qui vous serait réservé ou celui de votre épouse ? Un jour, alors que j'étais au travail, une partie de la coopérative qui était inondée et l'autre non, nous avons entendu une annonce à la radio et on disait qu'on était à la recherche des Vietnamiens qui étaient infiltrés. Quand j'ai écouté cette déclaration, je pensais que tous les Vietnamiens avaient été rassemblés. My wife and other people also spoke about it, that those Vietnamese who were accused of infiltrating inside the ring had all been gathered and sent back to Vietnam. questions, quels étaient les propos exacts que vous avez entendu dans cette émission de radio ? Réponse ? Je ne souviens pas de l'inclaration dans son intégralité, mais les cadres de la coopérative devions être corrects, car les Vietnamiens allait être récupérés dans différentes coopératives. Je ne savais pas s'ils allaient être rassemblés et exécutés. Le Président, Maître Consamant, vous avez la parole, la défense. Je me lève pour me reposer à cette dernière question qu'a posée l'avocat de la Partie civile. Elle a dit que la Partie civile a entendu quelque chose à la radio, de près de ce que j'ai compris, cela n'était pas. Enfin, il n'a pas entendu la radio. Il a entendu un cadre en parler. Et plutôt, il a entendu des cadres en parler entre eux. Et qu'ils avaient dit qu'ils avaient entendu à la radio, qu'on était à la recherche de Vietnamiens qui s'étaient infiltrés. Je pense donc que la question a été mal posée. Le Président, l'avocat de la Partie civile, vous avez la parole. Madame la Présidente, la Partie civile a dit qu'il a entendu une déclaration à la radio au sujet de l'infiltration de Vietnamiens, de l'intervineur, et qu'après, un comrade qui était aussi autour, a dit qu'il fallait rassembler les Vietnamiens. Ça, c'est ce que j'ai entendu de ce qu'a dit le témoin. Mais si peut-être la Partie civile, le soin d'apporter des éclaircissements, M. Pragdon, pouvez-vous préciser ce que vous avez dit plus tôt, ce que vous avez entendu à la radio et ce qui s'est passé par la suite ? Réponse. J'étais en train de travailler quand un groupe de soldats est passé. Et plus tard, ce soir-là, mon épouse m'a dit que peut-être que nous ne pourrions plus vivre ensemble, car peut-être elle a été envoyée au Vietnam. J'ai été très choqué d'entendre cela, mais je n'ai pas laissé mon épouse voir comment je me sentais. J'étais certain qu'on renverrait mon épouse ou que l'on l'emmènerait pour la tuer. Mais je ne lui ai pas dit que c'est ce que je pensais. Et par la suite, on a emmené des épouses. J'aimerais que l'on parle maintenant du dernier jour où vous avez vu votre épouse. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez été séparés ce jour-là ? Réponse. Et vous me demandez quand je suis parti pour Pek-Chang-Hwar ou quand je vivais avec ma famille dans la coopérative ? Je vous demande une question au sujet du moment, vous et votre épouse étiez sur le Tamo et le dernier jour, vous l'avez vu sur l'île ? Réponse. J'habitais avec ma femme et mes enfants sur Tamo. J'habitais avec ma femme et mes enfants sur Tamo. Ma femme a été envoyée travailler à la plantation. Et moi, j'allais pêcher. Je pensais en permanence que l'on allait me séparer de mon épouse, mais je n'avais rien dit. À l'époque, les Khmers rouges n'avaient pas fait d'accusation. Ma femme et moi, nous n'avions pas parlé à personne car nous avions peur que quelqu'un nous entende en parler. Quand avez-vous vu votre femme la dernière fois ? Réponse. Nous travaillions à des endroits différents. Le jour et le soir, je pouvais dormir avec ma femme. Et c'est là que nous discutions et nous pensions que si nous étions pour mourir, c'était presque mieux que nous mourions en premier, plutôt que les enfants, car nous avions déjà perdu un de nos enfants, l'aîné. Question. Attendez le Président. M. le Président, M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, merci, M. le Président. M. le Président, je vous demande peut-être d'intervenir. Quand la partie civile répond, il ne semble pas répondre à la question. M. le Président, merci, M. le Président. M. le Président, réfléchissez à votre réponse pour l'affaire et répondez à la question. L'avocate des parties civiles, vous avez la parole. M. le Président, ce matin, mon client avait une grosse tension artérielle ce matin, donc peut-être pourrait-on demander à la partie civile si elle est assez en forme pour continuer. M. le Président, M. le Président, pourriez-vous poursuivre cette interrogation ? M. le Président, on vous a dit ce matin que, comme vous avez invoqué les problèmes de santé, vous devez le dire à la Chambre si vous êtes à disposer, si vous devez vous reposer. M. le Président, nous avons un médecin qui pourra ensuite informer la Chambre si vous êtes en mesure de vous déposer. M. le Président, nous vous rappelons, si vous avez besoin de vous reposer, levez la main. Indiquez-le. M. le Président, vous pouvez marquer une courte pause ou une longue pause, tout dépendant de votre état de santé. M. le Président, est-ce que vous pouvez continuer, M. le Président, M. le Président? M. le Président, il m'a donné un médicament. M. le Président, ce matin, ma pension préal était à 19. M. le Président, c'était 14 au déjeuner, et avant d'arriver ici, c'était 15. M. le Président, je pense que je peux continuer. M. le Président, très bien. M. le Président, poursuivre. M. le Président, vous avez dit que votre épouse était avec vous, M. le Président, vers le décembre 1977. Qu'est-il arrivé à votre épouse? M. le Président, comme je l'ai dit au Président, je ne me souviens pas de l'année. M. le Président, vous pouvez nous dire ce qui est arrivé à votre épouse le dernier jour où vous l'avez vue? M. le Président, comme je l'ai dit, rien n'est arrivé, comme je l'ai dit déjà. M. le Président, comment les cadres sur l'île de Tamouf traitaient-ils les couples mixtes? M. le Président, comment les cadres sur l'île de Tamouf traitaient-ils les couples mixtes? M. le Président, comment les cadres sur l'île de Tamouf traitaient-ils les couples mixtes? M. le Président, comment les cadres sur l'île de Tamouf traitaient-ils les couples mixtes? Après nous être mariés, nous avons dû enregistrer notre mariage pour obtenir le certificat et ils ont fait un certificat pour un Cambodgien qui avait marié une Vietnama. Qu'est-ce que les cadres ont séparé les couples mixtes, les autres couples et les autres gens sur l'île ? J'étais avec ma femme et mes enfants. Les autres six familles ont été renvoyées travailler ailleurs, mais ce n'est pas très loin. Il y avait un qui travaillait à la partie supérieure de la plantation alors que l'autre travaillait au milieu, certains membres de la famille ont été affectés des activités de pêche alors que d'autres ont été renvoyés travailler dans les résiliens. Il y avait donc trois types de travail que l'on nous avait confiés. Question. Avez-vous été séparé de votre femme en 1977 ? Oui, nous avons été séparé pendant plus d'un an, comme je l'ai dit. Question. Avez-vous jamais été séparé de votre femme de façon permanente à la fin de l'année 1977 ? Réponse. Nous travaillions à des endroits différents pendant la journée, mais le soir nous pouvions être ensemble. Monsieur Prajdon, pouvez-vous me parler de la journée où vous avez vu votre femme pour la première fois ? Que s'est-il passé ce jour-là ? Je ne comprends pas votre question. Pouvez-vous la répéter ? Question. Your wife, you said, was killed during the Khmer Rouge period. Could you explain what happened on the last day that you saw her on Tahouz Island ? Vous l'avez vu à Tahouz Island ? Réponse. Le dernier jour où nous étions ensemble ? Ce jour-là, les cadres ont dit qu'ils allaient renvoyer ces gens. Et je leur demandais si cela signifiait simplement mon épouse. Ils ont dit non, c'est les deux. Le mari et la femme. Ils ont rassemblé toutes ces familles qui avaient soit un mari ou une femme vietnamienne. Comme je l'ai dit, c'était un total de sept familles mixtes. Et elle les a convoquées pour partir. Ils ne les ont pas arrêtés ou licotés. Ils avaient le droit de marcher. Mais ils sont partis la nuit. Puis-je continuer ? Oui, oui, je vous en prie. La partie civile poursuit. Donc, alors que nous nous déplacions, c'était la nuit. On nous a dit d'arrêter à un endroit. J'ai demandé si nous avions le droit de nous y reposer. Ils nous ont dit que certains d'entre nous pouvaient rester ici. À Tukamunlong. Ils ne nous ont pas... Ils ne nous ont rien dit de mal. Ils nous ont pas critiqué. Ils nous ont dit que notre groupe pouvait aller chercher du riz. Et l'autre groupe, c'est-à-dire le groupe de ma femme, ce groupe allait être envoyé à planter des légumes. Et je me suis demandé pourquoi ils n'ont-ils demandé qu'à moi, qui avait une épouse vietnamienne. Donc, j'ai demandé à un autre camarade. J'ai demandé à ce que l'enfant... Benjamin, le plus jeune, reste avec moi. Il a refusé. Il a dit non, que c'était mieux pour l'enfant qu'il soit avec ma femme. Et donc, les femmes vietnamiennes des autres hommes ont eu le droit de partir. Et je pensais qu'il ne permettrait peut-être pas à des enfants de femmes vietnamiennes de partir. Et alors que je m'occupais du riz, j'ai entendu le chef de l'unité dire qu'ils avaient été écrasés. Ils ont dit que les jeunes enfants avaient été jetés en l'air et avaient été transpercés par la baïonnette. Et c'est comme ça que j'ai entendu les gens en parler. J'ai été très choqué quand j'ai entendu cela. Question. Monsieur Prakdon, vous avez dit qu'ils ont rassemblé toutes les familles mixtes. Donc, il y avait sept. Donc, il y avait sept. Et à quelle heure ce jour-là ont-ils rassemblé toutes ces familles mixtes ? Réponse. Je me suis presque évanoui. Je me rappelle que c'était à l'époque quand la rivière se desséchait, mais je ne peux pas vous dire le jour exact. Question. Je vous parle de l'heure pendant cette matinée. Quand pendant cette matinée ont-ils rassemblé les familles mixtes ? Est-ce que vous vous rappelez de quand pendant cette matinée ? Est-ce que c'était tôt ? Réponse. C'était le soir ou la nuit quand ils nous ont rassemblé et quand ils ont marché au long de la route. Et quand on était fatigué, on pouvait se reposer pour quelques minutes. Il y avait des étangs des deux côtés de la route et on n'avait pas de riz à manger. Et quand on était fatigué, on pouvait se reposer. Mais quand ils voulaient qu'on continue, eh bien, ils nous réveillaient. Question. Et vous avez marché pendant combien de temps avant d'arrêter de marcher ? Réponse. Selon moi, j'ai dû marcher peut-être 4, 5 ou 10 kilomètres. Et après 6 ou 7 kilomètres, j'ai demandé aux camarades de me laisser prendre une petite pause. Il n'y avait que deux cadres. Un était une femme et l'autre était un homme. Et l'homme avait à peu près 14 ans et la femme avait à peu près 18 ans. Ils n'avaient pas de bâtons ou quelque chose d'autre. Ils nous suivaient quand on marchait. Et pendant la marche, ils ne nous ont pas grondés ou ils ne nous ont pas frappés. Question. Vous avez dit qu'il y avait 7 familles mixtes et quelques enfants lors de cette marche. Est-ce que vous pouvez expliquer combien de gens il y avait au total dans le groupe ? Réponse. Il y avait 7 hommes mariés et 7 femmes mariées et ensemble avec des enfants. J'ai noté qu'il y avait 2 petits enfants, un des miens et un autre enfant qui était un enfant d'une autre famille. Donc votre jeune fils était avec vous. Qu'en est-il de votre belle-mère ? Est-ce qu'elle était avec vous aussi ? Réponse. Réponse. Ma belle-mère était aussi dans le groupe. Elle était avec nous tous. Et à l'époque, il y avait ma belle-mère, ma femme et un de mes enfants et moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette marche quand vous vous êtes arrêté après avoir marché entre 5 et 10 km ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand vous vous êtes arrêté ? Réponse. Pendant la marche, rien ne s'est passé par rapport à moi et on nous a accusé de rien. On a marché et quelquefois, on était tellement fatigués que les routes que l'on a marché étaient différentes des routes d'aujourd'hui. Il s'agissait de routes très petites et quand nous sommes arrivés à l'endroit où ils voulaient nous tuer, ils nous ont divisés en groupes. Et question, comment est-ce que vous avez été divisés en groupes ? Qui allait dans tel groupe ? Réponse. On était divisés en forces. En ce qui concerne ma belle-mère et ma mère et ma femme, que j'interprète et ensuite les femmes vietnamiennes, elles ont été envoyées dans un groupe pour aller travailler au champ. Et en ce qui me concerne, les autres hommes nous ont placés dans un groupe qui devait décortiquer le riz. Et à l'époque, je me demandais pourquoi les hommes vietnamiennes n'avaient pas été envoyés dans mon groupe. Ma femme, à l'époque, était tout à fait consciente qu'elle était en danger. Elle ne savait rien de ce qui allait se passer. Donc, est-ce qu'il est vrai que les vietnamiens, femmes et hommes, étaient dans un groupe à part et les chrères, femmes et hommes, étaient dans un autre groupe ? Réponse. Oui, c'est tout à fait ça. Et dans quel groupe sont partis les enfants ? Réponse. Ma femme, à l'époque, était avec mon petit enfant, et ils ont rejoint un groupe avec d'autres vietnamiens. Et si la mère était Khmer, eh bien, dans ce cas-là, l'enfant pourrait rester avec la mère dans le groupe des Khmer. Qu'est-ce qui s'est passé ou que se passait-il si l'enfant était vietnamiens ? Le Président, veuillez ne pas répondre à cette question. Conseil pour les partis civils, s'il vous plaît, ne posez pas des questions hypothétiques à cette partie civile. Je note que le Conseil de défense veut prendre la parole, donc vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président, pour rebondir sur votre observation. J'ai cru comprendre de la déposition de M. de la partie civile qu'il y avait deux enfants tout et pour tout dans le groupe, donc il n'y a pas de raison d'avoir de questions hypothétiques. Est-ce qu'on peut peut-être poser la question pour savoir aux deux enfants dans quel groupe ils ont été ? Ce serait peut-être plus simple pour éviter les questions hypothétiques. Il n'y a pas de raison d'être plus simple pour éviter les questions hypothétiques. Merci. Le Président, conseil pour les partis civils, s'il vous plaît, ne posez pas des questions hypothétiques à la partie civile et on vous demande donc de reformuler votre question. L'avocat des partis civils, la question que j'ai posée et la réponse qui m'a été donnée était que si la mère, si la mère qu'origine interprète était Kmer, donc l'enfant avait le droit de rester avec sa mère. Maintenant, la question n'est pas tant une question théorique qu'une question qui résulte des règles qui ont été appliquées lors de cette séparation à cet endroit sur la route. Mais bien sûr, je peux reformuler la question si vous le souhaitez. Monsieur Prakden, que s'est-il passé avec l'autre enfant? Réponse. Tel que je l'ai dit à la chambre déjà, les enfants ont été jetés en l'air et ils ont été tués avec des baïonnettes. Tel que j'ai dit, ils ont été tués avec des baïonnettes. Je n'ai pas vu cela se passer, mais on m'a dit, on m'a l'a raconté. C'est ça qui s'est passé avec les enfants qui ont été emmenés avec la mère et la mère avait été tuée avant les enfants. Le président, il est maintenant... Le moment est venu maintenant de prendre une petite pause. Nous allons prendre une petite pause jusqu'à 3 heures. Lui, si l'audience veuille assister à la partie civile lors de la pause et veuille le ramener au prétoire avec l'avocat d'office à 3 heures. L'audience est suspendue. ... 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